Musique De retour sur le plateau de ETV Service, oui et bien sûr, on va vous donner les astuces pour vous amuser ce week-end. Pour sortir, pour sortir de chez vous, vous connaissez déjà la devise de l'émission, sortez de chez vous parce que le 30, il va y avoir une petite manifestation tranquillement autour du reggae pour mettre en avant les jeunes artistes qui ne sont pas forcément connus. Et oui, je sais que vous êtes à la recherche de nouveaux artistes, et bien on va parler de tout ça, déjà on reçoit M. Issa Drumi, comment ça va ? Ça va, ça va bien. Bien installé ? Bien installé, bien installé. Alors toi, tu n'es pas un petit nouveau, on va apprendre forcément à te connaître un petit peu plus tard, mais tu n'es pas venu tout seul, tu es venu avec celui qui est un petit peu à la tête de tout ça. Michael, Lozis, est-ce que ça va ? Très bien, merci de nous recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu es bien installé ? Nickel. Parce que tu vas nous donner tout ce qui va se passer le 30, tu vas nous expliquer ça bien comme il faut. Alors déjà, ça va se passer au Royal Riviera si je ne me trompe pas. Au Royal Riviera, le 30 novembre, à partir de 21h30, pardon, ouverture des portes, 21h30, important, puisqu'on voulait aussi coller... Ouverture des portes, 21h, venez à 21h, tu connais le Guadeloupe, c'est pour qu'il soit à l'heure, on ne le dit pas ça, mais voilà. Donc 21h, vas-y, je t'ai coupé. Donc voilà, on voulait surtout coller au rythme de vie, par rapport à ce premier événement-là qui sera reggae, la vie en Guadeloupe sur ce type de manifestation, reggae, reggae music, commence un petit peu tard, on se laisse les gens le temps de manger et tout, pour vraiment s'amuser. Exactement. Après, autour de cette musique-là, donc c'est le... Donc est-ce que tu sens quand même que le public, déjà, il recherche beaucoup de, je dirais, de manifestations comme ça, beaucoup de lives, beaucoup d'événements qui permettent aussi de découvrir les plus jeunes, et surtout que le public, parce qu'on adore le reggae ici, il ne faut pas se le cacher, est-ce que tu sens que ça manquait aussi des manifestations autour du reggae ? Oui, très sincèrement, je pense que oui, le public guadeloupéen est très mélomane, et on est, on va vraiment au fond des choses, quand on aime, quel que soit le style de musique, donc quand tu rentres dans, le public reggae, en tout cas il est là, et oui, pour répondre à ta question, il manque de manifestations. Il y a des lieux qui programment, bien sûr, ils font un super travail, il y a des gens qui portent ce mouvement-là aussi, mais le but du jeu, c'était aussi d'ouvrir le Royal Riviera à ces styles musicaux-là, pour pouvoir faire de ce lieu-là aussi un lieu convivial autour de cette musique-là. Alors bien sûr, tous ceux qui voyagent un petit peu autour de l'événement, si elles connaissent bien sûr la tête de Michael Losis, il fait tout, il est dans la production sonore, il est dans la sécurité, il est dans le visuel, il fait tout, donc faites-moi confiance, s'il vous dit qu'il organise un petit truc sympa pour vous, ça sera vraiment excellent. Alors, parlons-nous toi aussi de ta vision du reggae ici en Guadeloupe, est-ce que ça a un petit peu disparu, est-ce que ça revient un petit peu plus, comment est-ce que toi tu vois ça en tant qu'artiste ? Moi, en tant qu'artiste, je sais que le reggae, il est là, il est là depuis longtemps, il est là, il a son public, il manque un peu d'accompagnement, un peu, je pense aussi que je suis très content de me retrouver dans un lieu comme le Royal Riviera, où on va pouvoir avoir une qualité sonore, voilà, c'est important de mettre le reggae à sa place, ne pas oublier que le reggae, c'est une musique qui fédère un grand, grand nombre de personnes, des jeunes, jusqu'aux vraiment pas jeunes, c'est pas une musique de jeunes, le reggae, le reggae, Bob Marley, Bob Marley, c'est un grand papy, quoi, c'est là, voilà. Donc ceux qui sont de la génération de Marley, Royal Riviera, on peut les recevoir, on peut recevoir tout le monde, donc je suis content qu'on soit dans un lieu comme ça, pour mettre le reggae à sa place, là où il doit être. Et tu as raison de le préciser, parce que vraiment, le reggae n'est pas jeune, nos parents, nos grands-parents, franchement, ils écoutaient déjà du Bob Marley, du Peter Toch, du Steve Pulse, ils connaissent le reggae. Est-ce que tu peux justement te présenter un petit peu au public, qui ne te connaît pas forcément, alors que, niveau reggae, je pense qu'on te connaît, la scène, reggae te connaît. Ouais, la scène reggae francophone, anglophone, enfin, diverses me connaissent un petit peu, je suis là depuis une vingtaine d'années sur la scène du reggae. En tant que batteur, d'abord, parce que c'est là que j'ai fait ma carrière. Je suis, pour résumer, sur le dernier album de Steve Pulse, sur lequel j'ai été invité à participer à faire les batteries, j'ai accompagné aussi des artistes comme Djama Keïta en France, pardon, pas en France, en Martinique. En France, des... qui je pourrais dire ? Brahim, Pierre-Paul Jacques, plus récemment. J'ai été sur la scène une fois avec Jack Hur, Tonton David, anyway, pas mal de grands mondes. J'ai... j'aime, je suis ici parce que j'ai envie que la Guadeloupe se développe, que le reggae se développe ici, que les choses avancent. Donc je suis vraiment content de l'initiative de Mickaël qui m'ait convié, qu'on soit convié, moi et Back to Roots, à mettre un pied en avant sur le reggae au Royal Riviera, le Trempe Novo. Alors qui est Back to Roots, justement, si on parle ? Alors Back to Roots, c'est... alors c'est... c'est tes collègues, hein ? C'est mes amis. Ils sont pas là, hein ? Back to Roots, c'est un groupe de Guadeloupe, live de reggae, c'est une bande de copains, mais qui sont là depuis... Moi je les connaissais, j'étais pas encore en Guadeloupe. Ok. J'ai voyagé un peu en Caribe, mais ça fait 6-7 ans que je suis de retour, et j'ai... en Afrique, ailleurs, mais ça fait 6-7 ans que je suis de retour, et je les connaissais avant d'être ici, donc Back to Roots, si ça fait longtemps que ça existe. C'est un groupe qui... qui évolue, Guadeloupe 1, qui a évolué déjà sur la scène reggae de Guadeloupe, et donc c'est un collectif avant tout de musiciens qui ont choisi aussi, dans leur développement, de mettre en avant les chanteurs, en les dissociant. Donc on a Back to Roots avec Messali, qui est une chanteuse avec une pure voix, pour la découvrir. Qui donne des frissons. Franchement. Excellent. Et Christone, qu'on présente presque plus. Christone qui est présent sur la scène. Donc Back to Roots, voilà qui est Back to Roots, c'est un groupe de reggae. Alors il y a d'autres, il y a des musiciens, bien sûr, il n'y a pas que les chanteurs, d'accord ? C'est important de préciser. Le fondateur du groupe, c'est Didier Mondelis, c'est le bassiste. J'espère que je ne vais pas oublier les musiciens, mais je sais qu'il y a Rodi Sourion au clavier, il y a Ras Bini au clavier aussi, il y a JB à la guitare. Donc voilà, c'est une équipe guadeloupéenne de reggae spéciale Guada. Donc voilà eux ce qu'ils vont présenter. Moi je viens avec une autre équipe, moi je présente du Issa Drummy Music. Ok. Parce que j'ai ma carrière de batteur, maintenant je me présente en tant qu'artiste, auteur, compositeur, chanteur, batteur. Moi ma spécialité c'est ça, je fais de la batterie debout. Ok. Il y en a c'est le pianer debout, moi c'est la batterie debout. Toi c'est la batterie debout. Excellent. D'accord. Et justement, qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Donc c'est le 30 novembre encore une fois, je vous rappelle Royal Riviera. Qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Donc il y aura les professionnels, il y aura peut-être les plus jeunes, donc les débutants. Est-ce que tout le monde peut venir y chanter ? Est-ce qu'il faut s'inscrire pour chanter ? Est-ce qu'il y aura à manger ? Est-ce qu'il y aura des signes ou tout ? Alors c'est un peu particulier, parce qu'on ne fait pas une date en fait pour les laisser après se débrouiller dans la nature. Le but c'est vraiment de développer un accompagnement sur le long terme. Et ils leur permettent d'évoluer dans leur pratique et dans la manière d'aborder la musique. Donc à partir de là, ça se passe avec beaucoup d'échanges. D'accord. Et voir ce qu'ils ont envie de faire pour voir comment on peut les aider à construire ça. Ok. Voilà. Et on se met vraiment au service des... Enfin on essaye de se mettre au service des artistes avec l'association The Station. Donc dans un premier temps, pour ouvrir le Royal Riviera. Mais aussi peut-être pour aller ailleurs, parce qu'on a aussi fait des investissements matériels pour se donner la capacité, en tout cas, de pouvoir travailler et quel que soit l'endroit. Ok. Donc en fait c'est quoi le but du jeu ? C'est de repérer un talent, de pouvoir lui permettre peut-être d'enregistrer dans un studio professionnel, l'aider à travailler sa communication, à faire une bonne bio, à peut-être faire son premier clip. C'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. Et c'est toi qui seras d'ailleurs à tout ça ? Tout à fait. Oui, il fait tout, il met vraiment tout. Après c'est beaucoup d'échanges, c'est beaucoup d'analyses de là où ils en sont, au niveau de leur projet, où est-ce qu'ils ont envie d'arriver, comment ils perçoivent ces métiers-là. Et après leur permettre de rencontrer aussi des gens qui sont déjà en place, quitte à faire venir des gens de l'extérieur. D'accord. Et pour soi, soit des formations. Voilà, un artiste a besoin d'un entourage, entre guillemets, vraiment professionnel. Je mets des guillemets parce qu'il n'y a pas de règle. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il faut se dire. Il n'y a pas de règle. On peut tout à fait y arriver, mais il y a des techniques, il y a des choses, il y a un chemin. Il n'y a pas de règle, mais il y a un chemin quand même à suivre. Mais il n'y a pas une vérité. Voilà. Il n'y a pas une vérité. Il y a des choses qui existent. Maintenant, mieux on est préparé et plus facilement on peut apporter le chemin. Alors, si un jeune qui chante du reggae n'était pas au courant justement de la manifestation, et a envie de participer, est-ce qu'il peut donc vous contacter pour s'inscrire, je ne sais pas, ou pour mettre son nom justement sur la scène, comment ça se passe ? Ou est-ce que c'est fermé, c'est clos déjà ? Vous avez déjà tous vos chanteurs ? C'est compliqué parce que, en tout cas pour la manifestation du 30, c'est compliqué parce que dans un premier temps, on travaille avec Mac The Root et Issa Jami. Donc, eux, maintenant, dans leur choix et dans ce qu'ils vont proposer artistiquement, eux, ont la capacité de dire, bon voilà, oui, viens jouer avec moi. Moi, je me mélange, enfin, moi non, je ne prendrai pas l'initiative de me mélanger dans l'artistique. Donc, c'est pas un mic opel, c'est-à-dire, le micro n'est pas ouvert à tout le monde, c'est vraiment un show qu'on vient regarder tranquillement. Est-ce qu'on peut venir en famille ? Bien sûr, surtout. Surtout, vous avez entendu, surtout, venez en famille. C'est surtout, le but, c'est de remettre aussi la musique au centre de l'animation et puis de l'animation familiale, forcément. On a tout un tas de lieux en Guadeloupe qui sont un peu en déperdition. La Place de la Victoire, le Chambardeau à Bastère, et puis tout un tas de petites places comme ça qui, à l'époque, il y avait tout un tas d'animations. Et ce lieu-là a été fréquenté. Il y avait de la vie, ça bouillonnait. Exactement. Alors, pourquoi ça a disparu ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais on va promettre ça en place. Déjà le 30 au Royal River à The Station. Bien sûr. Alors, en tant qu'artiste reggae, quelle est justement ta vision ? Quelles sont les spécificités d'un artiste reggae qui vient de la Caraïbe française ? Voilà. Quelle question ? Oui, je sais. J'ai réfléchi ce matin. Je me dis, tiens, je vais l'appeler. Quelle question ? Les spécificités. Les spécificités. C'est parce qu'en même temps, le reggae vient de la Jamaïque, mais on l'écoute tellement qu'on a l'impression qu'il est de chez nous. On parle de créole, donc on mélange créole, anglais et français, donc on a trois langues dans une chanson. Encore une fois, on a vraiment un pouvoir exceptionnel au niveau de la musique. On a la Guadeloupe, les Guadeloupéens, on est très riches, on est très forts à nous de nous en rendre compte. Je pense que le reste du monde s'en est déjà rendu compte. Maintenant, c'est à nous de nous en rendre compte nous-mêmes. Maintenant, spécificité du reggae, le reggae musique, c'est quelque chose que l'on sent, quelque chose que l'on vit. Le reggae, c'est une musique qui se partage, c'est une musique intergénérationnelle, mais c'est une musique qui a un tempo de vie. Marley disait, vous regardez les gens qui marchent et vous verrez le tempo du reggae, regardez les gens qui travaillent et vous verrez le tempo du reggae. Le reggae, c'est ça. Le reggae, c'est la musique caribienne la plus écoutée et partagée dans le monde. Le reggae, c'est une industrie musicale qui se suffit à elle-même dans le monde. Donc, le reggae musique, c'est ça. Donc, à nous maintenant, les Guadeloupéens, de mettre le reggae là où il se doit, chez nous-mêmes. Donc, voilà. Moi, j'invite les gens à venir voir du Reggae Music Roots live, un spectacle de reggae avec des musiciens qui sont sur la scène reggae. Donc là, on se place en tant que découverte, mais parce que la musique, c'est un métier qui est difficile et on met du temps à se faire découvrir. Mais les gens qui sont là, ils ne sont pas là depuis hier. Ils sont affûtés. Ils sont affûtés. Et justement, petit, plus jeune, tu as été aussi blessé par le gros K. Est-ce qu'il y a des chances que le 30, il y ait un petit mélange, sans que ça parte forcément les hoises, mais qu'il y ait un petit mélange de K. Moi, je fais du Issa Djami Music, de toute façon. Donc, on va dire reggae musique parce que je ne peux pas renier ce que je suis. Donc, je suis un reggae man, ça certes, mais je suis Issa Djami. Et Issa Djami, il a une histoire, il a un vécu. Il a un parcours. Comme tu as dit, j'ai le cas dans ma musique, mais je n'ai pas que le cas. J'ai le rock'n'roll, j'ai le film. Tu t'es ouvert. Oui, je suis très ouvert. Et dans mon parcours musical, j'ai ça aussi dedans. Donc, dans les albums auxquels j'ai participé, je n'ai pas fait que du reggae musique. Donc, voilà, dans ma musique, on retrouve tout ça. Quel artiste, justement, qui a le plus marqué avec qui tu as collaboré ? Tu nous as parlé, justement, de Jacques Yon. Mais avec qui tu as vraiment... Quel artiste t'a donné vraiment un vrai coup de cœur ? Il y a vraiment une vibe de ce qui est passé au niveau de la collaboration, que ce soit sur scène, en studio, ou même dans une rencontre... Celui avec lequel j'ai collaboré sur le plus de temps et où il s'est passé beaucoup de choses. Il s'appelle Nassadja. C'est un artiste comorien, qui est très connu chez lui. Je l'ai invité. Il est venu ici, en Guadeloupe. Je l'ai invité à venir ici, en Guadeloupe. Donc, voilà, ça, c'est l'artiste avec lequel j'ai participé sur deux ou trois albums avec lui. On a rencontré Dennis Beauvel ensemble, Dennis Beauvel, fondateur d'Elka Dji, ingénieur son de Alpha Blondie, de Peter Tej. Voilà, des grands, grands de ce monde, de ce milieu du reggae musique, et qui m'ont mené chez lui au Comore, qui m'ont fait voyager dans l'océan Indien. Donc, voilà, ça, c'est un des artistes avec lesquels je pourrais donner un coup de cœur. Et puis, après, David Hines, qui m'a donné cette reconnaissance, la reconnaissance du... Moi, je suis le petit gars qui a commencé tout seul dans sa chambre, d'ailleurs, sa batterie, en écoutant Steeples, tu vois. Et 20 ans après, je me retrouve en studio à enregistrer pour eux. C'est fou ! Donc, voilà, tu vois. Mais à vous donner jamais vos rêves. Non, non, il ne faut jamais lâcher. Alors, on rappelle encore une fois, on vous rabâche que ça se passe au 30, ça sera au tour du reggae. Et comme ils vous l'ont dit, ça touche toutes les générations. Donc, vous pouvez vraiment venir avec vos enfants, venir les plus grands, les anciens aussi, venir profiter. Ça sera dans la bonne humeur et dans une bonne vibe. Et justement, tu commences par le reggae, donc une manifestation autour du reggae. Mais dans le futur, tu ne vas pas rester quand on est au reggae. Tu iras visiter d'autres styles musicaux. C'est bien ça ? Tout à fait. Tout à fait. On est avant tout pluridisciplinaire. C'est pas ce que je voulais dire. Mais il touche à tous les styles musicaux. Voilà. Il a le même tour. Voilà. On n'est pas limité. Donc, méfiez-vous parce que bientôt, il va revenir sur le plateau pour le même événement, mais cette fois-ci avec du zouk, du gros cas. Son objectif, mettre les plus jeunes et les moins connus, bien sûr, en avant, les accompagner pour qu'ils puissent nous représenter comme ils se donnent. Et puis la musique, surtout, mettre la musique en avant, toutes les musiques et toutes les communautés, on essaye de vivre ensemble sur ce petit caillou-là et ça va se passer par le partage des cultures. Alors, comme nous sommes gentils, vraiment comme nous sommes gentils, on va vous faire gagner des places. Mais on ne fait pas gagner des places comme ça, à tir à la rigueur, patati, patata. Non. On va vous poser trois ou quatre questions. Quatre questions. On va vous faire gagner quatre places. La réponse, vous allez la donner sur leur Facebook. On va vous donner les liens tout à l'heure. Mais pour l'instant, place aux questions. Première question. Et notez bien, attention, à gagner quatre places. Alors, c'est parti. Sur quel album de Steel Pulse Isra Domi a-t-il collaboré ? Ah, sur quel album de Steel Pulse l'artiste qui est juste à côté de moi a-t-il collaboré ? Deuxième question. Quel est le nom du dernier single d'Isa ? Quel est le nom du dernier single ? Heureusement, Google est mon ami. Eh oui. Troisième question. Alors, quel est le nom du dernier artiste avec lequel Back to Roots a collaboré ? Il y a eu pas mal de petites réponses au début de l'interview. Il y a eu pas mal. On a été gentils. On leur donne une dernière question juste pour la réponse. Allez, soyons fous. Alors, qui sont les deux chanteurs invités avec Back to Roots ? Non, franchement, franchement, c'est cadeau. C'est cadeau. Mais ne répondez pas sur la page de TV. En même temps, vous pouvez reprendre sur la page de TV si vous voulez. Mais allez répondre sur la page de The Station, c'est ça ? The Station 971. Là, ça tombe bien. Là, c'est l'heure de donner les adresses des réseaux sociaux. Alors déjà, est-ce que tu as Facebook, Instagram, un site internet ? Dis-nous tout. Balance. Facebook avec une page donc The Station 971. The Station. The Station, en français. La page Insta est aussi en place. Oui. Et par la suite, on mettra un site internet dédié à toutes les activités. Là, c'est un début. On commence doucement, mais progressivement, on va... On va... Donc, à l'écran, comme vous avez pu le constater, ce sont les adresses des réseaux sociaux de Issa qui se sont affichées. C'est pas grave. Maintenant, Issa a donné ses adresses et c'est The Station. Il va s'afficher. Vas-y, balance tout. Donc moi, c'est affiché Issa Jamy Music pour Facebook, Issa Jamy pour Insta, Issa Jamy pour YouTube et que je ne me trompe pas, le dernier. C'est The Station. C'est The Station. En fait, tout est marqué. Donc en fait, on ne s'était pas trompé. C'est moi qui me suis trompé. Donc on n'oublie pas les questions, les réponses. Allez sur la page Facebook de The Station, répondez et vous gagnez quatre places. Ne dormez pas franchement ces cadeaux. Ne dites pas que la TV service ne fait rien pour vous. Messieurs, merci d'être passé sur le plateau. Rendez-vous en 30 autour du reggae et bien plus tard en 2020 autour d'une autre musique pour mettre nos jeunes talents dans la lumière. Merci pour le travail que vous faites. C'est excellent. Moi, je remercie avant de partir, bien sûr, mes partenaires, Abaster, les trains, qui m'habillent. Bien sûr, si vous n'avez pas l'intention de faire la lessive, bien sûr, allez au moule, mettre la chistrie. Messieurs, encore une fois, merci à vous, long vieux reggae. Un dernier petit message. Un grand merci à notre partenaire, les studios Pérez 1. Oh là là. Studio Pérez 1. Studio Pérez 1. Voilà. Je recommence. C'est du montage, je peux recommencer ? Non, il n'y a pas de montage. Il y a tout ça, c'est du direct. Eh oui, c'est pas grand. Bon, c'est Fetus. Mais non. Merci Studio Pérez 1. Merci Studio Pérez 1. Merci de collaborer avec nous et de nous permettre de voir ETV. OK. Dernier petit message peut-être pour motiver les téléspectateurs à se déplacer. En tout cas, déjà, merci à toi de nous avoir reçus et merci à ETV. C'est vraiment plaisant de cette interview. Et puis, rendez-vous le 30 autour du reggae. Autour du reggae. Voilà, tout est dit. Moi, je vous donne rendez-vous et oui, déjà demain pour un nouvel épisode de ETV Service. À demain. Sous-titrage ST' 501